bonjour bonjour alors on va commencer on va faire un débrief de ce qui s'est passé hier en live très rapidement donc le live qui avait bien commencé donc on attendait on attendait perma donc il était probablement dans le chat mais c'est pas manifesté on attendait les ultimes excuses c'était l'ultime chance de s'expliquer mais bon au vu de ce qu'il avait dit sur le dernier live où il était là eh bien on en a assez on a ses vues pour perma on sait ses positions on sait ses intentions vraiment malveillante à mon encontre du coup on ne va pas insister on avait dit que c'était la dernière c'est la dernière plus de perma sur les lives c'est une bas après on va faire une petite nouvelle nouvelle recette un crypto parce qu'il ya une petite demande à deux gens parlent sérieusement crypto alors s'il y en a qui veulent ils peuvent monter ils seront les bienvenus ouais bon j'en ai c'est vrai ça m'a un peu déçu cette fin de live où il s'est parti en cacahuète avec les insultes en tout genre des gens qui n'avaient pas à être là sur un live crypto c'est un peu c'est un peu désolant mais que voulez vous la prochaine fois je ferai plus attention c'est de ma faute mais à coup le pas pour cela sinon web à l'intervention d'anaquin très bon très pertinente pour certains peut-être une petite remise en question parce que la chose bizarre j'ai quand même posé la question tout à ça dans mon entourage c'était le petit débat à ce qu'un smicard pouvait demander un crédit pour acheter une baraque ils vont tous rionner parce qu'ils c'est ce que je pensais mais après c'est vrai tout dépend du de la ville où tu vis ou même du pays c'est vrai que on n'a pas on n'a pas tous des loyers exorbitant des charges exorbitant d'un pour les pour les proprio on demandera la prochaine fois à l'aquin combien de charges ils payent pour voir si c'est vraiment intéressant de faire un crédit et après bon comme je m'y connais pas du tout en immobilier je vais laisser bénéfice du tout et au vu des gens qui ont soutenu sur le chat je vais dire bon ça peut être vrai ce qu'ils racontent je sais pas j'ai pas de j'ai pas de preuve tangible parce que ce qu'il est mitonné le tout le long à l'air peut-être crédible du coup là aussi j'ai pas trop insisté on va on va parler des sur des sujets où on a un niveau où j'ai un niveau d'expertise comme la crypto enfin je n'ai pas encore mais ça commence à venir petit à petit comme on dit l'oiseau fait son nid voilà bon on va on va venir au sujet de la vidéo du coup donc ce matin un dépôt une petite main courante a été déposée à l'encontre du père perma j'ai réussi à réunir toutes les preuves donc fort heureusement mon messenger a été débloqué du coup j'ai pu récupérer tous les audios toutes les menaces qui a été fait à mon en contre c'est juste pour un titre préventif pour pour que ça se reproduise plus que c'est vrai si ça se reproduit ça va être ajouté au dossier bien évidemment comme ça pour j'espère qu'il va se tenir à carreau parce que c'est vrai que si je ne fais rien bas les gens pas les gens vont insister et vont comme il y en a qui se qui se permettent certaines libertés si on les si on les bloque pas si on les recadre pas et ben ça cette porte ouverte à tout il ya n'importe quoi je voudrais quand même avoir un semblant de chaîne correcte où ça part pas en live après bruit s'il ya des des chaînes drama des chaînes où il ya bon si un public pour ça vous pouvez aller voir il ya ailleurs mais ici je n'ai plus de ça merci de respecter ce que je dis et voilà tout débordement sera sévèrement sanctionné alors pour revenir à perma alors tout ce que je demande c'est que je plus plus avoir de plus de messages ni dans les chats ni par facebook ni par messenger rien et lorsque j'interviens dans un live ainsi d'aventuré je vais monter sur des lives et bien je voudrais qu'il ne soit pas là qui ne monte pas en même temps qui me laisse qui me laisse finir qui me laisse descendre après peut faire ce qu'il veut donc la même chose dont dans mes lives aussi je veux pas que pas bas je veux pas le voir c'est tout simplement c'est comme dans la vraie vie lorsque vous demandez ce que j'ai déjà déposé des mains courantes rencontre d'autres personnes pour céder c'est de ses 50 mètres minimum les gens doivent pas s'approcher de moi à 50 mètres sinon ça peut mal se passer du coup là la même chose je veux pas les voir du tous enfin là où je suis sur internet bon c'est assez compréhensible voilà bon en tout cas l'arc perma est fini malheureusement bon il ya eu il y avait des fans mais je pense que vous on va passer aux choses c'est que peut-être de plus belles choses à venir sur sur cette chaîne maintenant qu'il n'y a pas perma peut-être que les trolls vont se calmer vont aller voir ailleurs et qu'on va récolter des gens sérieux vraiment qui s'intérêt au sujet au sujet parce que parce que bon ça s'est fritté entre ceux ci cela les gens étaient là juste pour venir insulter comme permane n'est plus là j'espère que ça va tout cela va cesser que que tout va se calmer à l'avenir moi voilà j'espère que le petit message a été passé ciao comme on dit ciao pantin ciao l'artiste je souhaite quand même que du bien à perma qui réussit sur sa nouvelle chaîne mais en tout cas moi je ne veux plus avoir à faire à cet individu merci de ma d'avoir pris le temps de m'avoir écouté et je vous dis bas du coup lundi pour une petite météo du zincoin j'en profite pour vous souhaiter un excellent week-end à tous tcho